Bonjour Internet, c'est le 18ème épisode de la Bibliothèque Digestive. Nous allons maintenant aborder une mini-série qui a fait passer Barry Windsor Smith d'un artiste talentueux et élégant à une légende des comic books et qui l'a fait entrer dans le Hall of Fame des comics artistes. Je vais vous parler d'une mini-série publiée en 13 épisodes en 1991 qui a enflammé les rétines et l'imaginaire des fans des X-Men en leur révélant sans détour le terrible secret d'un des personnages les plus populaires de Marvel. Pourtant, malgré l'entrée des comics DC et Marvel dans leur âge sombre au milieu des années 80 et le choix d'un personnage conçu à la base comme un anti-héros, un sociopathe dont les pouvoirs même sont une déclaration d'intention violente, personne n'était prêt à recevoir la radicalité et la brutalité de Weaponics. Après l'épisode 214 de Uncanny X-Men en 1987, Barry Windsor Smith réalise les 9 premières couvertures du magazine Conanth Saga qui réimprime les pages en noir et blanc de ces épisodes réalisés au début des années 70. Dans le registre des super-héros chez Marvel, il fait quelques couvertures, notamment pour The New Mutants, numéro 40 à 48. Il dessine quelques épisodes entiers, Iron Man 232 en 1988 et 243 en 1989, Excalibur numéro 27 en 1990. Il participe à des épisodes événementiels avec d'autres artistes comme Fantastic Four numéro 296 en 1986, qui célèbre les 25 ans de la Marvel et donc également des 4 Fantastiques. Et pour DC Comics, la même année, il réalise deux pages pour le comic book humanitaire Heroes Against Hunger, dont tous les bénéfices servaient à lutter contre la faim en Afrique. Sans compter quelques pages d'illustration, les fameuses Pin-Ups Gallery dans plusieurs numéros spéciaux et notamment le fameux Batman 3D de John Byrne qui propose un dessin du Joker que l'on peut voir en relief avec les fameuses lunettes anaglyphes rouges et vertes. Bref, à la fin des années 80, rien de bien marquant pour notre bon Barry, mais il est en train de préparer quelque chose pour le début des années 90. En fait, il prépare deux trucs pour l'année 1991. La première, c'est bien évidemment cette histoire de Wolverine, Weaponics, c'est le sujet de cette vidéo au cas où vous l'auriez oublié, et la seconde, c'est son entrée chez les éditeurs de comics indépendants et notamment chez Valiant, où il est recruté par un ancien de Marvel Comics, Jim Shooter, mais je ne vais pas en parler. Désolé, je n'ai rien lu de cette période. Mais avant de quitter Marvel Comics, Barry Windsor-Smith s'apprête à lâcher une bombe dans le monde des fans des X-Men. L'épisode de 105 de Uncanny X-Men, centré autour d'un Wolverine en mode berserk dans les rues enneigées de New York, avait attiré l'attention des lecteurs à l'époque de sa sortie. Et au début des années 90, le mutant griffu était devenu une superstar chez Marvel, apparaissant en guest dans pratiquement tous les comics non reliés aux X-Men. Si on voulait booster les ventes d'un comics en perte de vitesse, paf, une petite apparition de Wolverine, et ça partait comme des petits peurs. De sa première apparition dans Hulk 180, à son intégration dans les X-Men, dans le Giant Size X-Men numéro 1, le personnage était intéressant, mais pas vraiment mis en avant. Ses premières années dans l'équipe ne le présentaient d'ailleurs pas sous un jour favorable. Dave Cockrum, le dessinateur du premier run de ses nouveaux X-Men, lui préférant Nightcrawler ou Storm. C'est l'arrivée de John Byrne au dessin à l'épisode 108 qui décide de donner un peu plus de profondeur à ce personnage et le met souvent en avant dans l'action. Puis va la mini-série Wolverine en 1982 par Chris Claremont et Frank Miller qui finit d'en faire un personnage complexe, sensible, luttant pour maîtriser une rage bestiale qui gronde en lui. A la fin des années 80, les personnages badass, agressifs, voire violents, envahissent les comics. C'est le début de l'âge sombre. Wolverine est le prototype de ce type de personnage. Il fume, il boit, il se bat avec des griffes qui lui sortent des mains. Il est l'atout indiscipliné et impulsif dans une équipe de super-héros essayant de protéger le monde des mutants maléfiques. Mais ce qui le rend encore plus fascinant, c'est le mystère entourant son passé. Depuis sa première apparition en 1974 dans Hulk 180 jusqu'à la sortie du premier épisode de Weaponix dans Marvel Comics Presents numéro 72 en janvier 1991, voici ce que l'on a pu apprendre sur ce personnage. C'est un super-héros canadien qui se fait appeler The Wolverine, surnommé également Weaponix, qui possède des griffes en adamantium et qui est suffisamment balèze, enragé ou inconscient pour s'en prendre à Hulk. C'est un mutant puisqu'il est recruté par le professeur Xavier qui cherchait des mutants dans le monde entier avec son détecteur cérébraux afin de créer une nouvelle équipe de X-Men. Il faut attendre une année entière pour voir son vrai visage sans son masque et cette coiffure si particulière. On découvre par la même occasion que ses griffes ne font pas partie de son costume mais sortent de ses mains. C'est plus ou moins sous-entendu que cela fait partie de sa mutation. Il faut encore attendre un an de plus en février 1977 pour qu'un personnage secondaire l'appelle par son prénom, Logan, à sa grande surprise. Car apparemment il ne l'a dit à personne. Même ses collègues X-Men ne l'apprendront que des années plus tard. Dans X-Men numéro 139 de novembre 1980 dans lequel Nightcrawler l'apprend au détour d'une conversation. Dans Uncanny X-Men numéro 116 de décembre 1978 Wolverine fait une discrète allusion à son facteur autoguerrisseur et à son squelette incassable. Mais c'est dans Uncanny X-Men numéro 126 d'octobre 1979 qu'il avoue que l'adamantium recouvre non seulement ses griffes mais également tout son squelette. Et a priori il en a pour environ 3 millions de dollars de ce métal dans le corps. Ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'une opération chirurgicale et pas une mutation. Il parle et lit le japonais. Il a été recueilli par Heather et James McDonnell Hudson futur fondateur du groupe de super-héros canadiens Alpha Flight la division Alpha alors qu'il errait comme une bête enragée dans les fourrées canadiennes. Il venait de perdre la mémoire après avoir été victime de l'expérience qui lui avait implanté l'adamantium dans le corps. Cependant, ses autres souvenirs ne semblaient pas altérés. On le retrouve d'ailleurs dans un flashback en train de combattre les nazis aux côtés de Captain America et la Veuve Noire pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce qui implique également une incroyable longévité probablement due à son pouvoir autoguerrisseur qui ralentit son vieillissement. Et cela ouvre une porte sur un passé bien plus vaste et mystérieux qu'on aurait pu l'imaginer. En fait, c'est ça Wolverine. A chaque révélation sur son passé, on a 10 autres mystères qui surgissent. Uncanny X-Men 205 a prouvé aux X-Fans que Barry Windsor Smith pouvait dessiner et mettre en scène un Wolverine crédible et ultra badass. Mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'homme plus que le super-héros. Wolverine, ou le personnage de Logan, est plus intéressant à mes yeux que Captain America ou un truc comme ça. Je peux m'attacher à ce personnage beaucoup plus qu'aux autres personnages de l'univers Marvel. Il a ces stupides pics qui jaillissent de ses mains et il ne vole pas. Il a un peu plus de caractère que le super-héros moyen. Lors de son boulot sur Excalibur numéro 27 en 1990, il a comme éditeur Terry Cavanaugh qui a également occupé ce poste sur X-Men pendant la même période que le diptyque Life Death et l'épisode Wounded Wolf. Mais pas directement sur ces épisodes-là. Terry Cavanaugh est impressionné par le style de Windsor Smith et lorsqu'il devient l'éditeur sur le magazine d'anthologie Marvel Comics Presents, il pense à Barry pour une petite histoire sur Wolverine. Le magazine en question se compose d'une histoire feuilletonante de 8 pages mettant en avant un héros des X-Men, Wolverine, Colossus, Cyclope, est complété par d'autres histoires de 8 pages sur d'autres personnages de l'univers Marvel pour atteindre le nombre réglementaire de pages d'un comics. Wolverine étant très populaire, le magazine se vend mieux quand il est la tête d'affiche du comic. Cavanaugh balance l'idée d'une histoire courte de Wolverine à Barry. Non seulement l'idée reste dans la tête de Barry Windsor Smith, mais quand il revient vers Terry Cavanaugh, il a réalisé dans son coin, sans en parler à personne, les deux premiers chapitres de ce qui va devenir Wiponix. C'était juste une idée qui a surgi. J'ai pensé faire une histoire courte sur Wolverine, juste comme ça. Comment diable ce gars a eu ces drôles de pics qui jaillissent de ses mains ? Donc j'ai décidé une poignée d'histoires. Je ne voulais déranger personne à Marvel. Je me suis juste dit qu'il voudrait les publier. Je les ai apportés à l'éditeur de Marvel Comics Presents, Terry Cavanaugh. Alors qu'il s'attendait à un récit court d'action ou d'aventure, Cavanaugh se retrouve avec une origin story inédite d'un personnage majeur de Marvel entre les mains. C'est le genre d'histoire qui a sa place dans la série principale X-Men ou Wolverine, mais Cavanaugh va négocier avec les instances supérieures, persuadé que ses épisodes vont faire exploser les ventes de son magazine et lui donner de la visibilité. Il obtient l'accord de principe de Bob Arras, l'éditeur d'X-Men, et ami de longue date. Puis Tom de Falco, l'éditeur en chef de Marvel, trouve les premières pages tellement cool qu'il pense publier le tout dans un graphique novel spécial avec papier de meilleure qualité et impression luxe. Cavanaugh plaide son cas en expliquant que Winsor Smith a structuré son récit en chapitres pour une sortie en épisode de 8 pages, et pas sous la forme d'un graphique novel. Et si cette histoire est trop bonne pour être publiée dans Marvel Comics Presents, cela signifie alors que la seule vocation de ce magazine est donc de ne proposer que des histoires moyennes et pas de bonnes histoires ? Tom de Falco est convaincu par cet argument, et Wipon X sera donc publié dans Marvel Comics Presents, avec une sortie des épisodes compilés en train de paparack. Dès que possible. Faut pas déconner quand même. Il reste cependant un acteur majeur à questionner pour vérifier la viabilité du projet. Chris Claremont, Le scénariste des X-Men est le principal architecte de l'univers X chez Marvel Comics depuis plus de 15 ans. Autant dire qu'une modification majeure de l'identité d'un de ses principaux personnages pourrait compromettre un futur scénario. C'est là que Barry Winsor Smith intervient et contacte son ami et ancien collaborateur. J'ai eu une conversation avec Chris Claremont dans laquelle il m'a dit qu'il a toujours eu l'intention de faire d'Apocalypse l'antagoniste derrière l'expérience avec l'Adamantium. Par courtoisie envers Chris, j'ai mis en place la scène dans laquelle le professeur prend ses ordres d'un supérieur. Malgré cet accro à mon récit, j'ai préféré laisser à Chris la chance de pouvoir révéler qu'Apocalypse était le vrai méchant derrière l'expérience avec l'Adamantium. Chris n'a jamais eu l'opportunité de faire l'origine ultime pour Wolverine, mais il savait que le gars, à l'autre bout du fil, qui parle au professeur dans Weaponics, c'est Apocalypse. Je ne spoil rien, car c'était déjà plus ou moins implicite dans le graphique novel de 1990, Wolverine The Jungle Adventure par Walt Simonson et Mac Mignola. Je vous ai presque tout dit sur cette histoire. Weaponics raconte donc comment Wolverine a reçu son squelette et ses griffes en Adamantium. La publication en 13 chapitres, un prologue et 11 épisodes de 8 pages plus un épisode final de 24 pages, donne un rythme particulier à l'histoire, même quand on l'a dit d'un seul coup dans son format compilé, comme c'est le cas dans cette édition. Le prologue est raconté du point de vue de Logan, et ce sera l'une des seules scènes dans laquelle on entend ses pensées, sa voix intérieure. Je ne vais pas trop en dévoiler, car le récit ménage un rebondissement que je ne veux pas gâcher. Le reste du récit est commenté par les trois autres personnages principaux, tous membres du projet Weaponics, et offrant des regards différents sur Logan et la souffrance qu'ils sont en train de lui infliger. Logan est donc capturé par une organisation secrète, droguée, et soumis à des expérimentations pour lui injecter de l'adamantium dans le corps et remodeler son esprit afin d'en faire une arme vivante. Un soldat indestructible. Mais tout ne se passe pas comme il l'avait prévu. Peut-être que le résultat est allé au-delà de leurs attentes, puisqu'ils ont créé l'arme parfaite, l'arme X. Weaponics a donc été publié à l'origine dans Marvel Comics Presents, numéro 72 à 84, en 1991, puis en TPB en 1993. Elle arrive en France dans le top BD numéro 26 de 1992 chez CEMIC, puis elle est rééditée plein de fois. En 1998 chez Betty, dans la collection Comics Culture, en 2008 chez Panini Comics, dans la collection Best of Marvel, puis en 2012, toujours chez Panini, dans la collection Marvel Gold, puis en 2017, en 2022, en 2022. Bon, c'est un succès, on ne va pas se mentir. Je vous présente ici la version Giant Size, magnifique, reliée, couverture avec jaquette qui devient un poster, 120 pages, puisqu'il y a à la fin une galerie contenant les couvertures des épisodes de Marvel Comics Presents, quelques pin-up, avec notamment celle-ci, qui a servi à illustrer le dos de couverture de la version intégrale Serval chez CEMIC, et 4 pages alternatives, qui ont été réalisées par Barry Windsor-Smith pour un flashback dans Wolverine numéro 166 de septembre 2001. Les couleurs sont magnifiquement restituées, même si je suis assez nostalgique de la texture particulière du papier bon marché des pages de comics. Je vous présenterai d'ailleurs à la fin de cet épisode une édition néerlandaise en noir et blanc de ce comics, qui propose également quelques scans HD taille réelle des planches originales. Avec cette histoire, Barry Windsor-Smith écrit une page importante de la légende de Wolverine, qui va alimenter de nombreux arcs narratifs dans les années à venir. Non seulement il dévoile un mystère important entourant les origines de ce personnage, en créant au passage de nombreuses sous-intrigues et potentielles zones d'ombre, mais il expérimente énormément, tant au niveau du dessin et des couleurs, qu'au niveau de la narration. Le prologue qui sert à nous présenter Logan est entièrement commenté à travers ses pensées. Des pensées fragmentées, éparpillées dans la page, comme pour décrire un état mental perturbé et en ébullition. Dans le reste du récit, les dialogues des trois personnages principaux apparaissent dans des capsules de couleurs différentes, ce qui fait que le récit reste compréhensible, même quand on ne voit pas les personnages et qu'on entend leur voix au travers des haut-parleurs. Cette façon d'agencer les cartouches dans la page donne un certain rythme à la lecture et suggère inconsciemment dans l'esprit du lecteur une progression dynamique de l'action, parfois une frénésie dans certaines scènes. Les dessins sont un véritable festival pour les yeux. Les cases sont variées et parfois très chargées, mais Windsor Smith parvient à rendre le tout très lisible en alternant les cases énormes et pleines de traits représentant le calvaire de Wolverine et son corps tordu dans tous les sens. D'autres moments centrés sur le professeur, le docteur Cornelius et la technicienne Hayes sont plus posés, plus calmes. Et comment parler des dessins de Barry Windsor Smith sans parler de ses trouvailles visuelles autour du personnage de Wolverine ? Déjà la transformation physique de Logan en bête sauvage, Barry le dessine très simplement dans le prologue, une représentation classique en civil. Blousons, jeans, bottes et la coiffure iconique. Puis, une fois soumis aux expériences de l'arme X, il est rasé, il est percé par des tiges métalliques flottant dans un liquide étrange. Et puis, il apparaît dans sa version finale en mode super guerrier avec une énorme tignasse. Même son corps semble avoir doublé de volume tout en muscles et en rage. Puis, le fameux casque et l'appareillage qui est devenu tellement iconique. Le Wolverine en flamme, la peau brûlée au troisième degré et son pouvoir auto-guérisseur qui lutte pour reconstituer ses chairs. Les couleurs ont une forte dominance de rouge, de bleu et de violet qui est un mélange de bleu et de rouge. Ce sont des couleurs très agressives, très violentes. Elles servent à mettre en avant la transformation de Wolverine et à retranscrire toute l'étendue de sa souffrance. Je voulais également vous parler de la technique de mise en couleur de Barry Windsor-Smith qui réussit à créer des dégradés, des effets de lumière et d'ombre en faisant un découpage minutieux des zones de couleurs et en notant les codes correspondant dans les marges. Tout cela pour faciliter le travail de séparation des couleurs qui se faisait encore à l'époque entièrement à la main. Et oui, avant l'arrivée de l'ordinateur. Bref, Barry Windsor-Smith repousse les limites des comic books de super-héros. Il injecte toute sa passion pour les beaux-arts dans les couleurs, dans les visages, les corps. Et oui, Wolverine passe la quasi-totalité du bouquin à poil. Et à poil. On est dans le registre du comic book d'horreur, tellement ça dégouline de sang et de violence, de torture physique et psychologique, du pur génie. Et juste pour terminer, je vous présente cette édition néerlandaise Wolverine en noir et blanc qui permet d'apprécier les dessins seuls. J'avoue que je l'ai acheté uniquement pour voir les scans des planches originales. Mais en vrai, Weapon X, sans les couleurs d'origine, on perd quand même une partie de l'oeuvre et ça, c'est bien dommage. Bon, du coup, vous me connaissez. Je vais noter ce livre de la manière la plus impartiale possible. 10 sur 10, on tient notre premier chef-d'oeuvre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous trouvez que, oui, bon, c'est pas si terrible. Mais désabonne-toi ! Non, je plaisante, bien sûr. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like et un commentaire. Ça m'encourage vraiment. Et abonne-toi, même si tu n'aimes pas Weapon X. Je te jure, je ne t'en veux pas. Je parlerai d'un autre bouquin la prochaine fois. Promis. A bientôt. Ciao, Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada